bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va bien ça va bien même si je regrette de ne pas avoir plus de temps pour vous proposer du contenu aujourd'hui voilà j'ai pris le temps tant pis j'avais j'avais d'autres choses plus importantes à faire mais tant pis je me suis obligé à prendre le temps sinon je peux rien vous proposer alors il ya quelque chose qui a changé dans ce bureau qui est mon bureau personnel donc à la maison il ya quelque chose qui a changé maintenant si je ne vous le dis pas vous n'allez pas savoir mais quand je l'aurais dit certains vous dire c'est pas vrai il a enfin il a enfin fait je vais vous dire ce que j'ai fait au hashtag gnu linux alors nous allons ouvrir cette armoire à bordel alors comment est géré mon réseau dans ce bureau en fait là bas au bout ou alors le focus tu te faire voilà là bas au bout nous avons la wii box 3 donc de chez proximus qui est un modem routeur qui propose quatre ports rj45 c'est très peu surtout que toutes les machines que vous pouvez voir dans ce bureau n'utilisent pas le wifi toutes ces machines sont câblés ça en fait des câbles et ça en fait des ports rj45 à avoir et comme je l'ai dit la wii box 3 ne propose que quatre ports rj45 donc comment j'avais pratiqué on dit toujours que ce sont les coordonnées les plus mal chaussées voilà vous allez vite comprendre pourquoi derrière cette wii box 3 donc qui est un modem routeur était pluggé un routeur des lignes mais qui faisait office de simple switch sur un port rj45 de la wii box 3 sur un autre nom donc en série donc pluggé à aux routeurs des lignes qui je le rappelle faisait office de simple switch était pluggé une wii box une de première génération pardon ici j'ai dit que c'est un modem routeur je sais plus c'était ses routeurs mais devenu simple switch ici modem routeur du box de première génération de chez belga comme à l'époque un proximus maintenant et donc qui était pluggé aux des lignes là en simple switch également à cette bbox de première génération donc je le rappelle normalement modem routeur mais qui faisait office de simple switch était pluggé un modem routeur de marque philips mais qui faisait également office de simple switch pourquoi mais comme ça je bénéficiais de tous les ports rj45 que pouvait proposer c'est ces devices sur un autre port sur un autre port donc sur le deuxième port rj45 de la wii box 3 était pluggé un switch un switch avec cinq ports rj45 en gigabit d'accord oui parce que je l'ai pas dit la wii box 3 propose quatre ports rj45 gigabit seul souci le délin c'est pas du gigabit donc d'office si lui c'est pas du gigabit tout ce qu'il y a derrière en série c'est pas du gigabit de toute façon ça n'en était pas ni gigabit ni gigabit lui c'est du gigabit donc tout ce qui était pluggé à lui je bénéficiais du gigabit quoi que je mens pourquoi parce que non voilà ça c'était sur le deuxième port de la wii box 3 oui tout ce qui était pluggé là j'avais du gigabit troisième port de la wii box 3 un autre switch mais toujours de marque des lignes tous les deux mais 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 ici on ne parle pas de gigabit du 10 100 donc il y a plus de ports et à wii port c'est ça 1 2 3 3 8 donc wii port mais pas en gigabit ok du 10 ans ici du 10 100 mille et donc où j'en suis moi ah oui voilà et sur donc toujours en série pluggé à ce switch là il y avait quoi il y avait deux bbox de deuxième génération toujours pour pouvoir bénéficier de des ports rj45 mais qui n'étaient en nombre que de quatre ok voilà tous ces appareils étaient transformés en switch pour la plupart connectés en série pour pouvoir bénéficier de ports rj45 supplémentaires donc ça fait trois ports rj45 de prix sur la wii box 3 il m'en restait un mais je pense que le dernier c'était directement un ordi qui était pluggé au dernier port donc de cette bbox 3 voilà et bien maintenant maintenant ça a changé oh encore lui hashtag nous linux et voilà regardez ce qui a changé oh yeah hp pro curve quel modèle vous le voyez là le 1824 g 24 g pour 24 ports gigabit donc nous avons à la bbox 3 4 ports gigabit premier port sur lequel est pluggé donc un premier switch on est d'accord deuxième port sur lequel est pluggé attention deuxième switch on ne le voit pas bien mais c'est bien un l'hp pro curve voilà troisième port ouais c'est pas fini troisième port troisième l'hp pro curve oh yeah et le quatrième port et bien ça fait bizarre de dire ça mais le quatrième port et bien il est libre les amis et oui j'ai un port de libre pour un quatrième switch voilà c'est génial alors qu'est-ce que cela change parce que je l'ai pas dit c'est que toutes mes machines ici possèdent une carte réseau gigabit hormis 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 ce petit laptop là oui toutes les machines ici disposent de port gigabit donc ce qui veut dire que dans la totalité du bureau avec toutes mes machines je transfère en gigabit et c'est un pur bonheur alors il faut être malin donc un des ports de la bbox 3 distribue en gigabit maintenant si vous venez plugger un switch à donc un switch 24 ports gigabit à un port gigabit le gigabit va être divisé entre les 24 ports si ils sont utilisés on est d'accord si il n'y a qu'une machine qui transfère donc une machine plugger au switch et bien elle va bénéficier en théorie de la totalité du taux de transfert disponible ok donc 2 gigabit donc de 200 mégasecondes on est d'accord ça c'est une première chose si vous avez deux machines qui transfèrent voilà le gigabit va être divisé en deux et ainsi de suite et ainsi de suite donc il faut être malin dans la totalité du bureau j'utilise on va dire justement trois machines souvent j'utilise celle-ci j'utilise celle-ci et j'utilise celle-ci donc chacune des trois machines principales sont plugger chacune un switch différent celle-ci est plugger à ce switch là celle ci est plugger au switch qui est là bas et celle-là au switch qui est là bas les switch ne sont pas en série chaque switch est plugger un port rj45 différent donc de la bbox 3 ce qui veut dire que si je transfère par exemple et bien de cette machine là à cette machine là et qui sont mes deux machines principales vu qu'elles sont chacune plugger un switch différent et que chacun des switch est plugger un port différent de la bbox 3 et bien je bénéficie ben voilà du full gigabit pour chacune des machines j'espère que j'ai été assez clair maintenant ce que je vais faire on va faire une petite démonstration alors l'avantage assez clair que voilà mes débit au niveau de l'internet ne change pas ok un switch ne fait pas ne nous permet pas d'avoir de meilleurs débits vis-à-vis de l'extérieur ok ces switches là déjà ne sont pas faits pour faire ce que j'en ai fait donc voilà bénéficier de l'internet dessus souvent c'est fait pour gérer des vlan donc des réseaux virtuels au sein de société ici je n'ai pas encore créé de réseaux virtuels je le ferai peut-être mais jusque maintenant je n'en ai pas trop l'utilité je rappelle que ce sont des switch administrables ok donc ils ont chacun une adresse ip fixe dans la vidéo précédente j'avais montré que j'attribuais pas d'adresse ip je voulais que la bbox 3 attribue une adresse aléatoire donc j'utilisais le dhcp de la bbox 3 c'est plus le cas ici par exemple c'est 192.168.2.46.47.48 donc via mon navigateur je tape l'adresse ip des switches et je peux les administrer comme bon me semble allez si on s'amusait à faire un petit un petit transfert hashtag gnu linux mais il est toujours là celui-là on va commencer par se faire un passage et venir attention ah et cet interrupteur allume allume les trois quarts alimentent les trois quarts de ce qu'il y a ici on peut voir regardez lui il vient de s'enclencher et ça va très vite franchement voilà là il est déjà prêt c'est bon ok on va commencer à démarrer les backcams allez c'est parti j'espère je sais pas avec le flash ça va pas le faire sur l'écran on va essayer de se mettre ainsi ok je rentre mon passe on est bon seconde machine voilà allez mon coco merci démarre ici ce sera linux min 19.2 xfc tandis que celle que j'ai allumé la première linux min 19.2 cinnamon et voilà attention on y va voilà oh yeah oh yeah oh yeah machine suivante il est toujours là lui hashtag gnu linux allez c'est parti mon coco il y a juste qu'un voilà pour l'écran là petite cigarette petite tasse Asus mother board ok ok allez on rentre le passe qui va bien ok ok on est bon on est bon une machine deux machines trois machines bon allez on va tester ça mais non tchap hashtag gnu linux oh la 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 alors ici j'ai coupé le flash ce serait un peu mieux alors ce qu'on va faire on va directement démarrer le gestionnaire de fichiers alors on peut voir qu'en raccourci j'ai mis du Akoya voilà mais ça c'est une machine du bureau Samsung N150 c'est le petit laptop qu'il y a là-bas alors nous avons le Dell Optiplex JX260 mais lui par contre je peux supprimer parce que le nom n'est plus bon voilà c'était le serveur FTP là-bas blabla linux blabla windows et alors nous avons on peut voir le Asus Tech i5 c'est celui-là que j'ai allumé et puis nous avons quoi le HP DV7 c'est celui-là voilà alors ce que l'on va faire c'est pas dur on va faire Data ISO c'est peut-être pas un bon exemple quoique en fait il va aller les images USB se trouvent sur le HDD donc en USB 3 donc ce qu'on va faire on va faire on va faire une, deux, trois, quatre, cinq cinq images c'est pas mal oui on va copier et regardez bien ce qu'on va faire on va se rendre sur le HP DV7 voilà c'est instantané c'est génial on va aller mettre ça sur le bureau on call on va aller sur l'Asus Tech i5 bureau on call et c'est parti voilà les taux de transfert on a du du 50 combien on a du 47 48 53 ok ouais ben là voilà c'est du 100 du 100 du gigabit divisé en deux ok du 50-50 voilà donc c'est déjà c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal et pendant qu'il transfère ce qu'on peut faire ah oui pendant qu'il transfère regardez on va lui en foutre plein les oreilles en vitesse on va démarrer le gestionnaire de fichiers voilà on va faire data data ISO même chose 1 2 3 4 alors on va prendre 6 on copie et on va aller les mettre sur le bureau du Lenovo de celui qui transfère maintenant voilà boum allez du 50 émoseconde là ben celui-ci du 100 et je pense que l'autre ça sert à rien je vais lui demander des transferts parce que je n'ai rien sur la la troisième machine je crois pas je crois pas je vais vite regarder mais mais je crois pas que regardez les images ISO arrive elles sont sur le bureau si je fais data euh data 2 ISO ah on peut prendre ça ça faire copier allez si on va le mettre sur le dv7 et on irait bien le mettre sur allez dans documents voilà je colle voilà affiche voilà 42 43 ok c'est déjà mieux que rien attention attention voilà donc ici on est à du ouais allez du 45 46 47 48 allez on a du 50 là 50 x 2 50 x 2 ça fait 100 ah même pas 57 18 ouais ça va si beaucoup ça va si beaucoup et ici du coup et ici 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 35 alors vous allez me dire bah ouais mais il y a mieux oui il y a mieux et ça s'explique pourquoi il faudrait que j'utilise des câbles Ethernet donc RJ45 en 4.6 le problème c'est que il y a un peu de tout et oui il y a du 4.5 du 4.5 d'ailleurs j'ai pas de 4.6 je pense que c'est beaucoup de 4.5 avec de temps en temps du 4.5 E les machines certes ce sont des cartes réseau gigabit mais ce sont pas des cartes réseau gigabit modernes hein la machine date de 2011-2012 2011-2012 2011-2012 voilà entre autres comment cela s'explique ok on retourne voir un transfert fini 30 pas plus ok et ici ok pas mal pas mal c'est déjà mieux que rien avant je transférais maximum à maximum à 10 m au second vers une machine si je transférais vers plusieurs machines ben voilà je transférais à 3-4 m au second donc pour moi c'est déjà mieux que rien voilà donc sur ce ben je vous dis bye bye ah oui non attendez attendez hashtag GNU Linux allez ciao ciao ciao